Mon nom est Dargor, je suis un garde de l'aube. Mon ordre et moi-même luttons contre la menace vampirique en bord de ciel. Mais récemment, nous avons découvert l'existence d'une augure prophétie. Une prophétie visant à éteindre le soleil. Pour se réaliser, la prophétie a besoin de l'arc d'Auriel et du sang d'un vampire de Porte du Froid, le sang de Serrana. J'ai fini par découvrir où se trouvait l'arc d'Auriel. Je dois récupérer cette arme avant les vampires et m'en servir pour tuer le seigneur Harkon, le vampire qui cherche à réaliser cette prophétie. Ce n'était pas aussi déplaisant que je le pensais. En fait, c'est presque apaisant. J'ai déjà un peu plus chaud. Bien que tout le monde ait son arme à portée de main. Ces cavernes sont remplies de falmeurs. Il faudra être prudent. Elles sont bizarres, ces plantes. Parce que... Oh bordel ! Il y a un gros moustique ! C'est un chœur russe, ça ! C'est la première fois que j'envoie qu'ils volent. La plupart, c'est des espèces de cafards rampants. Attention ! Un falmeur ! Voilà, c'est fait. Encore un ! Ah voilà, ça, ça, c'est un chœur russe que je connais. Allez ! Allez-y ! Pourfendez-moi ce cafard ! Eh bien, c'est pas trop tôt. Allez, on continue. Attendez. Il y a un pied à une droite devant. Une minute. On dirait qu'il y a un passage sur la droite. Oh ! Il dit qu'il y a un passage sur la... Bon, bah, comme vous voulez, hein. C'est pas grave, hein. C'est bon, ça va mieux. La prochaine fois, vous m'écouterez avant de foncer tête baissée. Faites gaffe avec ces cocons. Bon, apparemment, on dirait qu'il n'y a pas de chœur russe volant là-dedans. On peut continuer. Oula, là, c'est un nid à falmeur. Faites gaffe. Qui va là ? Bien sûr, bon, port pH et réveil, c'est un nid ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501